C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre et deux jeunes amants. Oui, oui. Qu'est-ce que t'allais imaginer ? Bonjour, c'est Pierre. Bonsoir, Pierre. Je te vois. Maman, t'as rencontré quelqu'un ? Moi, je n'étais pas avec mes collègues, Jeanne. Je ne peux rien savoir. Fanny Arden, Mel Vipoupo, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous formez un couple absolument magnifique dans ce film délicat signé Karine Tardieu, qui donne furieusement envie de tomber amoureux. Là, tout de suite, maintenant, de faire comme vos personnages, une rencontre qui sonne, qui rend fébrile, qui se fout du regard des autres. Et ça, il faut le dire une bonne fois pour toutes, ce n'est pas réservé à la jeunesse. Non, ça peut arriver à n'importe quand. Et comme vous le dites, il faut l'attraper. Exactement. Il n'y a pas un moment de la vie où tomber amoureux, ça se conjugue au passé. Ça, c'est la grande leçon de ce film. Oui, absolument. Déjà, quand on tombe amoureux, c'est ce que le film raconte un petit peu, c'est qu'on devient adolescent. C'est les premiers émois. La première fois qu'on se prend la main, qu'on s'envoie un message, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui passe entre deux êtres. C'est ça, la beauté du film. C'est qu'on oublie très vite, en fait, la différence d'âge. Oui. Bon, ce n'était pas un sujet. C'était juste, OK, c'est toujours la première fois un nouvel amour. On est fébrile. Vous êtes fébrile à l'attendre à la gare. Vous vous demandez si vous allez être à la hauteur. Oui, comme si dans cette femme qui a 70 ans, elle retrouve la même vulnérabilité que quand elle avait 16 ou 17 ans qu'elle a aimé pour la première fois, comme si, bon, l'amour est dangereux parce qu'il va vous mettre en péril si vous n'êtes pas aimé. Et là, elle est aimée. C'est absolument magnifique. C'est un très grand film. Moi, j'ai été bouleversée par ce film. J'avais 17 ans. Comme vous, vous aviez 17 ans lorsque vous vous aimez et que peu importe ce qui se passe, peu importe les autres, on va s'aimer. On va en parler très longuement. Mais la personne qu'on aime aussi et pour laquelle je serais prête à tout quitter, c'est Pierre. Et tous les soirs à cette heure-là, on s'arrête parce qu'on tombe amoureux de Pierre et de son oeil. Vendredi, vous évoquiez le gros business des ventes de catalogues de musique, ceux de Springsteen et de Bob Dylan, entre autres. We know that guy. Musique et business toujours aujourd'hui. Mais là, votre oeil s'est salement foncé devant la manière de Spotify, la plateforme, de faire du business sur de la musique. Je dois vous dire, Fanny, je dois vous dire, cher Melville, que je nourris une antipathie profonde pour Daniel Ek, le PDG et fondateur du numéro un mondial des plateformes de musique Spotify. Il s'est toujours cru tout permis. Mais là, malgré ces milliards, le Suédois a un caillou dans sa chaussure, un caillou magnifique qui s'appelle Nelly Young. On a ressorti évidemment ce vieux live de Nelly Young, chantant les massacres des conquistadors au Mexique. Puisque la plateforme refusait de retirer les podcasts, les émissions d'un certain Joe Rogan, animateur américain qui s'est fait connaître par ses prises de position anti-vax et complotistes, Nelly Young, en fin de semaine dernière, a annoncé qu'il retirait toutes ses chansons de chez Spotify. Il faut dire que Spotify avait signé l'an dernier un contrat de 100 millions de dollars avec le Joe Rogan en question. Vendredi, c'est l'icône Johnny Mitchell qui suivait son ami Nelly Young et décidait de retirer elle aussi ses trésors. Nelly Young, Johnny Mitchell, deux symboles, on dira deux boomers, et bien ok, mais deux artistes qui n'ont jamais transigé avec leurs principes. Dans ses déclarations, Nelly Young est allé plus loin, ajoutant que Spotify traitait mal techniquement les enregistrements anciens en les compressant trop, en leur rendirant du coup beaucoup d'émotion dans la compression. Contrairement, ajoutait-il, à Amazon, YouTube, Apple Music ou Cobbuzz. Ça commençait à faire beaucoup pour Daniel Heck, le patron de Spotify, qui a donc annoncé que dorénavant, il veillerait à un peu plus d'équilibre. Joe Rogan, le complotiste lui-même, y est allé de son commentaire d'un coup très modéré. Neil Young has removed his music from the platform of Spotify and Joni Mitchell and apparently some other people want to as well. I'm very sorry that they feel that way. One of the things that Spotify wants to do that I agree with is that at the beginning of these controversial podcasts, like specifically ones about COVID, is to put a disclaimer and say that you should speak with your physician and that these people and the opinions that they express are contrary to the opinions of the consensus of experts, which I think is very important. Vous pensez bien que Joe Rogan est d'accord pour mettre un peu d'eau dans son vin puisque le contrat est de 100 millions de dollars. On va voir si ça suffit à calmer la tempête dans la tête de Neil Young et de Joni Mitchell. Jusqu'ici, Spotify était toujours resté sourd aux critiques qui habituent, aux critiques techniques qui habituent l'oreille à une moindre qualité, aux critiques des artistes qui ne touchent pas assez, qui ne sont pas assez rémunérés pendant que Daniel Heck, le fondateur, se vante d'avoir investi ses profits dans 2000 start-up naissantes à travers le monde. Ce type, Daniel Heck, s'était contenté de dire il y a deux ans les artistes gagneraient plus s'ils enregistraient plus souvent un album tous les 3 ou 4 ans, ça n'est pas suffisant. Je vois la tête du mélomane Melville Poupo. Si c'est Bob Dylan, moi ça me va qu'il enregistre tout le monde. Without Hand. Never Ending. Il a raison Daniel, c'est mathématique, tu fais un album tous les 6 mois, à court terme, tu gagneras de plus, c'est vrai que tu vas lasser, ça ne sera pas génial à tous les coups et puis tu vas gâcher ta carrière. Mais Daniel s'en fout parce que d'autres, évidemment, attendent au partillon si tu passes à la trappe et des albums tous les 6 mois, il y a peu de chance qu'ils entrent dans les mémoires. Je n'aime pas ce type. Et il le sait. Il s'en fout. C'est le bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. Qu'est-ce que je suis crevée en ce moment? Ce n'est pas possible. Dire que la classe de mes enfants a fermé à cause de ce Covid qui m'épuise, comment je vais pouvoir m'occuper de mes gosses en travaillant? Qu'est-ce que je ne donnerai pas pour une bonne nuit de sommeil? Enfin, pour ça, il faudra encore que j'arrive à m'endormir. des messages diffusés depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux évoquent une interdiction de voter pour les Français non vaccinés. Or, les bureaux de vote ne sont pas concernés par le pass vaccinal. Vous évoquez notamment une étude américaine effarante qui a été réalisée en 2021 et qui révèle que 12 personnes, vous entendez bien, 12 personnes suivies alors par 59 millions d'utilisateurs de Facebook, Twitter et Instagram étaient à elles seules responsables de 65% des fausses informations qui circulaient sur la crise du Covid, sur la pandémie en général. Voilà ce que gagne un prof en moyenne en primaire après 15 ans d'expérience. Regardez qu'on a l'impression d'être vraiment dans les pays pauvres. comment c'est possible que les profs gagnent aussi mal leur vie. Applaudissements Vous le savez, à chaque fois qu'on entend cette alarme, je vais vous offrir 10 000 euros. J'offre ce soir 10 000 euros toutes les 10 minutes. Y a-t-il des failles dans le système de surveillance des patients des hôpitaux psychiatriques à Toulouse ? Ces 10 derniers jours, 4 hommes considérés comme dangereux ont échappé à la vigilance des soignants. Non ! Arnaud, Arnaud, Arnaud ! Connu pour des faits de violences conjugales, un policier de Sainte-Saint-Denis est actuellement recherché. Depuis hier, depuis la découverte du corps de sa compagne à son domicile, une enquête pour homicide volontaire sur concubins est ouverte. Incivilité, cambriolage ou deal en pleine rue, voilà ce qui mine le quotidien de milliers de Français. Pourtant, près de 15 milliards d'euros sont dépensés chaque année pour notre sécurité. Mais est-ce suffisant ? Oh ! Oh non ! Oh ! Oh là là ! En Espagne, Marine Le Pen voulait montrer sa capacité à trouver de nouveaux alliés en Europe, mais la fête est vite gâchée. Interrogée par la presse, Nicolas Bay refuse de dire publiquement son soutien. Règlement de compte quelques minutes plus tard en coulisses avec une conseillère de la candidate. On t'emmène à Madrid et tu veux te barrer ? Tu n'es rien sans Marine. Barre-toi maintenant plutôt que de bouffer le plus longtemps possible au râtelier. Je ne te demande pas ton avis, ta gueule. Éric Zemmour, candidat briseur de la famille Le Pen qui chaque semaine pique des cartes à Marine. Bienheureuse de s'en débarrasser dans le fameux jeu des 7 nazis. Je voudrais la nièce. Ceux qui veulent partir, partent. mais ils partent maintenant. Ce qui est insupportable, c'est la taquilla qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. vous voyez. Arrête ! La vie de ma... Moi, je joue le texte. Vous êtes un couple. Pas de violence dans le couple. Pas de violence conjugale ! Il y a un journal qui s'appelle Le Parisien, un quotidien, aujourd'hui en France, qui feuilletonne sur la plainte déposée contre mon mari et qui en profite. Et ça, c'est le plus dur parce que je suis journaliste, mon mari est journaliste. Aux Parisiens, les journalistes qui mènent cette fronde sont journalistes. et ça, ça fait mal. Il revient de nulle part dans cette partie menée 2-7 à 0, 3-2, 0-40. On n'y croyait absolument plus à ce moment-là. Il revient et il parvient à aller signer l'un des plus grands exploits de l'histoire du tennis pour devenir celui qui est aujourd'hui le plus titré en grand chêne. 21, c'est fait. Oh, le truc de dingue ! Mais quelle émission de fou ! C'est d'une folie totale ! Une seconde de la fin ! Ce soir, à gauche, tous les regards étaient tournés vers la primaire populaire. Les presque 400 000 votants ont livré leur verdict. Christiane Taubira devance Yannick Jadot et J.Mélenchon. Cette primaire populaire est-elle une innovation démocratique ? Oui, au regard du nombre de votants. Près de 393 000, soit 3 fois plus que la primaire des écologistes et celle organisée par LR. Toute la génération qui s'est lancée dans la primaire populaire, c'est parce qu'ils sont engagés pour le climat et qu'ils se disent que si on perd 5 années, Macron n'a rien fait pendant 5 ans sur le climat. On sait que si on le laisse... Il n'a rien fait en France et il a ralenti l'action de l'Europe. Si on laisse Macron ou Pécresse pendant 5 ans, c'est juste dramatique pour notre avenir. Ils vont foutre en l'air l'université, foutre en l'air les retraites, foutre en l'air les hôpitaux. Donc je m'en fiche de savoir qui est la tête d'équipe puisque de toute façon, on dit qu'on veut une nouvelle république où le rôle de l'Elysée sera plus faible et où le pouvoir sera à l'Assemblée nationale. Je veux vous dire que je mesure la confiance que vous me témoignez, que j'en suis profondément fière, mais que je ressens aussi le poids de cette confiance. Le peuple de gauche nous demande de nous rassembler. On a encore 3 semaines pour se rassembler et savoir qui est numéro 1. Christiane Taubira a dit plusieurs fois mon but n'est pas d'être une candidature jusqu'au bout, mon but c'est le rassemblement. Elle a dit je veux rassembler pour faire gagner la justice sociale, je veux rassembler pour faire gagner le climat, je veux rassembler parce que la république est en danger. Voilà pour le vu du jour. C'est toujours un bonheur de voir Fanny Ardent tomber amoureuse au cinéma. Depuis toujours, depuis la femme d'à côté de François Truffaut. Est-ce qu'on peut remplacer le mot métier par le mot homme ? Je donnerais bien tout à un homme à condition qu'il soit tout pour moi. Oui. C'est possible aussi ? Oui. Vous voyez bien mais c'est inexcessible. Non, non, on n'a qu'une vie alors autant la vivre jusqu'au bout. Il ne faut pas aménager la chèvre et le chou. Sinon, il faut mieux se tromper carrément que de s'être mis des arrières, je crois. Fanny, j'imagine que vous ne changeriez pas un mot de ce que vous disiez en 1981. Exactement, non, oui. Il vaut mieux se perdre plutôt que d'avoir eu peur de vivre. Et que justement, se lancer dans une histoire d'amour, c'est accepter que sa vie explose. Et que c'est mieux ça que de vivre avec un compte en banque ou de peser le pour et le contre. Ou de se résigner. Ah oui, non, pas se résigner, non. Ne pas se résigner, ne pas se dérober, c'est ce que fait votre personnage, Melville, dans le film. C'est lui peut-être le plus libre qui est hors de tous les préjugés. Parce que c'est lui qui prend la décision finalement. C'est lui qui éclaire cette femme. C'est lui qui est en dehors de tous les clichés qu'on a pu mettre sur les épaules des hommes. C'est lui qui a peur de rien. Alors que vous, vous avez peur, vous vous dites non, qu'est-ce que tu trouves une femme qui n'a pas d'avenir ? Exact, oui. Vous résistez ? Il a toujours une réponse. Et puis, en fait, ce n'est pas une histoire d'amour qui a commencé par comme une belle nuit qui passe ou comme une attraction sexuelle. C'était comme deux âmes qui se rencontraient. et après, le corps va avec. Et puis, il est d'une honnêteté, d'une transparence, cet homme. Il dit tout à sa femme. Mais comment c'est possible ? On n'a pas l'habitude, Melville, de ce genre, pas de vous, mais de ce genre de personnages masculins aussi droits, aussi courageux, aussi solides, qui de bout en bout tiennent la route. Il n'y a pas un moment où il fléchit. Et vous avez aimé ça, ce personnage-là, Melville ? Oui. Justement, cette... Je l'ai beaucoup aimé, mais j'avoue que plus le film est vu et plus je reçois des commentaires, plus je comprends mon personnage et je me rends compte de la chance que j'ai eue que Karine Tardieu me le propose parce que, sur le papier, je me disais, bon, il est un petit peu trop lisse, un peu trop normal, bien sous tout rapport. Et en fait, je me rends compte que c'est effectivement une sorte de héros contemporain qui fait fi de tous les clichés que la société véhicule et qui est beaucoup plus libre que ce qu'on imagine au début. Mais ça, c'est beaucoup Fanny aussi qui m'a apporté. Alors qu'au contraire... Non, non, il n'est pas lisse du tout. Parce que même la première fois qu'on se rencontre, il y a 15 ans avant qu'on se retrouve en Irlande, il y avait quelque chose, on était tous les deux égarés, moi, par la mort de mon ami, lui, par aussi une tragédie dans sa vie. Donc c'était, vous savez, une nuit obscure, c'était inexorable. Non, mais c'est vrai que c'est une grande chance de jouer l'amoureux et il y a quelque chose de très romantique dans le personnage qui était très facile à jouer, j'avoue, parce qu'on s'est très bien entendu et que Karine a su aussi capter cette alchimie qu'il y a eu entre nous et j'avais qu'à regarder Fanny pour réussir à jouer mon rôle. Et puis vous avez un texte magnifique parce que vous prononcez, je crois, la plus belle phrase du film dès le début d'ailleurs. On respire le même air, profitons de cet air qu'on respire ensemble. Qui est la dernière phrase. Oui, moi, je ne le dis pas ça. Mais ce n'est pas grave, ça ne change rien à ce qui se passe entre les deux phrases. Mais elle est sublime, cette réplique. C'est ce que disait Fanny, c'est-à-dire que tant qu'on est en vie, il faut profiter de la vie et tomber amoureux, c'est précieux. C'est aussi ce que le film raconte et c'est ce que les personnages autour de cette histoire, même s'ils en sont victimes comme mon épouse et qui au début a une réaction un petit peu... On la voit cette réaction parce que vous ne renoncez pas malgré le regard des autres et notamment la réaction de votre épouse Cécile de France. Pierre, c'est qui ? Je la connais. Joana. Joana. Joana Lossinsky. Mais George ? C'est une vieille dame. 70 ans. Ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter, Pierre. Je ne plaisante pas. Oh, putain. Ce n'est pas drôle. Si, quand même. Pardon. Alors que moi, j'aime beaucoup l'arc du personnage de Cécile de France. Parce que finalement, quand elle voit son mari si malheureux quand Joana a pris de se dis... Il ne faut pas dévoiler. D'habitude, Fanny, c'est moi qui fait ça. Qui divulgache tout. Mais je suis heureuse que vous fassiez partie de mon camp, là. De celle qui gaffe et qui dit la fin. Qu'est-ce qu'il y a comme personnage extra ? Le personnage de Cécile de France. Votre fille. Votre fille. Magnifique. Florence Loire et Grail. Et mon ami aussi, Sharif Andoura, qui est génial. Mais cette réaction-là quand elle rit, c'est parce qu'elle a la réaction que la majorité aurait. Je trouve que c'est inconcevable. Oui. Mais en plus de ça, si elle dit c'est la mère... En fait, je pense que le fait qu'une femme âgée, c'est presque biblique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas savoir la vie sexuelle de ses parents. Donc tout d'un coup, quand ton propre mari dit j'ai une histoire d'amour avec la mère de mon ami, il y a une sorte de chose catastrophique. Oui, c'est surtout qu'elle se rend compte aussi que tout à coup, ce n'est pas une passade, ce n'est pas une nuit d'amour comme ça, comme ça peut arriver, mais qu'il y a quelque chose de plus fort que l'attirance charnelle et tout ça. C'est que c'est un vrai coup de fou, non ? Oui, mais sur lequel pose tout le regard critique d'une société qui ne juge pas tellement que c'est amoral, qui juge que c'est... Il ne faut pas, quoi. C'est voué à l'échec que lui, il est en train de détruire toute cette vie qui était raisonnable avec une maison, une femme qu'il attendait, des enfants, et que brusquement pour cette femme, un peu pic-pic, parce qu'elle peut vivre pendant des jours entiers dans cette maison sur le bord de la mer d'Irlande. Vous voyez, mon personnage, elle est quand même assez libre, indépendante, elle est asociale, il y a quelque chose en elle qui est déjà un monde, donc lui, il tombe amoureux de ça. De ce monde-là. Oui. Lors des avant-premières, on vous parle beaucoup de la première dame, de Brigitte Macron. Un jour. Qu'est-ce qu'on vous en dit ? Un jour, il y a un homme qui a dit je suis venue avec ma femme et qui a tant d'âge de moins que moi et je m'appelle Emmanuel, comme Emmanuel Macron, donc comme si c'était une sorte de destinée chez les Emmanuel. et moi, je me rappelle qu'il m'a demandé si ça m'était arrivé de tomber amoureux d'un homme plus jeune que moi et je dis que je parlerais devant mon avocat et qu'alors, une femme a dit mais moi, je suis avocate donc je vous le demande et donc pressurée par ça, j'ai dit je ne demande jamais l'âge des hommes et que, en effet, il y a 20 ans ou 25 ans, vous vous rappelez Gabrielle Russier ? Elle a été mise en prison et elle s'est tuée en prison pour montrer souvent la bêtise des lois et tout d'un coup, 20 ans après... Il y a 40 ans. Ah ben voilà, oui. Gabrielle Russier qui a été incarnée au cinéma par Annie Gérardot qu'on voit dans le film. Mais vous voyez, un truc qui a été comme la prohibition quand on disait qu'il était interdit de boire du vin et que c'était un péché et tout d'un coup, le fait de tomber amoureux de son propre professeur, eh bien, 40 ans après, on dit c'était quoi ? C'était des troglodytes, ces gens ? Mais il y a toujours un regard assez culpabilisant de la société sur ces couples atypiques qui sortent des normes. Oui, mais parce que peut-être la société, elle est faite pour que tout soit dans la norme, pour que ça soit plus facile à gérer, non ? Oui. Oui, clairement. Oui, oui. Que tout le monde rentre dans des cases. Ben oui, oui, de plus en plus, c'est comme ça. Et plus on contrôle les gens, moins il y a de... Parce que quand même, l'amour, c'est de la dynamite. Vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un d'amoureux. Il s'en fiche. Donc tout d'un coup, tout ce qu'on avait construit dans la société éclate. C'est un peu la notion du potlatch. C'est-à-dire que quand tout à coup, quelqu'un donne quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de donner, ça remet en question tous les équilibres de la société. Si. Grazie. Grazie. Belleville, vous êtes donc la dernière victime, le dernier cas d'école. Tous les hommes tombent amoureux de Fanny. De par Dieu, évidemment. Laurent Lafitte dans Les Beaux Jours. Vincent Delerme dans Fanny Ardant et moi, avant même de tourner, vous étiez sous le charme. Ah bah c'est sûr, moi j'ai toujours rêvé de tourner avec Fanny et je dois dire que c'était une inspiration même quand j'ai fait le film avec Xavier Dolan, Laurent Saini-Oise, il m'avait toujours parlé de Fanny Ardant comme étant la plus belle femme épanouie de 40 ans et voilà, j'ai toujours été admiratif mais quand on voit les images de 80 et quand on a tourné ensemble, il n'y a qu'à côtoyer Fanny pour tomber sous le charme. Elle a gardé quelque chose de l'adolescence, de la fougue, de la passion, de l'ironie et de la provocation et il y a quelque chose vraiment d'unique chez elle. Bon, parlons d'autres choses. Vous dites un truc très joli parce que vous vous exprimez extrêmement joliment et vous avez un truc vraiment à vous dans les mots choisis. Vos personnages, vous dites que vous avez besoin qu'elles puissent être vos amies et Shona plus qu'une autre. Shona, votre personnage dans le film ? Oui, tout de suite quand j'ai lu le scénario, j'ai beaucoup aimé cette femme et comme j'ai dit souvent, je ne peux jouer que des rôles que j'aime. Je ne suis pas assez professionnelle pour créer un personnage qui arriverait ex nihilo. Mais je n'ai pas dit qu'elle me ressemblait complètement. Mais que je l'aimais. J'aimais tout d'elle. Donc à ce moment-là, en effet, jouer avec un acteur que vous aimez, des scènes très bien écrites par Karine et Agnès de Sassi. Donc il y avait comme si, vous voyez, on rentre dans le bal. Et puis cette histoire, il faut le dire aussi, qui a été initiée par Solveig and Spack, dont c'était le dernier scénario, inspiré de sa propre mère, qui avait une histoire avec un homme beaucoup plus jeune. et il y a eu un passage de relais entre... Le film lui est dédié. Voilà, c'est ça aussi. Les scènes d'intimité vous angoissaient, Fanny. Il faut dire que depuis toujours, vous êtes d'une extrême et jolie pudeur. Et ? Non mais, oui. Et Karine Tardieu, la réalisatrice, disait qu'on avait toujours l'impression à chaque fois qu'une scène était plus intime qu'une autre, un peu plus intime qu'une autre. Ce n'était pas une scène de rue. C'était pour vous comme pour une première fois. Oui. Ce n'est pas anodin d'embrasser quelqu'un. Ce n'est pas anodin de le regarder dans les yeux. Donc c'est vrai, quand on est acteur, finalement, c'est ce moment où on oublie la caméra et qu'on revient aux choses carnales. Je vous propose, Fanny, d'écouter cet archive de 1989. Vous étiez invité par Frédéric Mitterrand pour le film Australia aux côtés de Jérémy Ayron, si vous vous souvenez. Et Frédéric vous demandait ce que représentait pour vous la force de la pudeur au cinéma. Votre réponse, déjà, était magnifique. Je trouve que dans la pudeur, ça permet une tension. Je trouve que dans tout ce qui n'est pas montré, dans l'art de l'ellipse, dans l'art de suggérer, quelque chose qui fait plus appel à l'intelligence et à l'émotion plutôt que de faire partie du documentaire. Il faut laisser la place au rêve. Alors pour moi, la pudeur, ça sous-entend comme une force de retenue, donc plus de force. Vous voyez comment elle s'exprime ? Oui, je sais. Non, mais Agnès de Sassy disait que de toute façon, ce qu'il y avait de plus sexy chez une femme, c'était son esprit et avec Fanny, on est gâtés. Dans Les Jeunes Amants, il y a une scène très belle qui se passe sous la pluie et vous dites que vous aimez tourner sous la pluie parce que les gouttes vous protègent. C'est vrai. C'est vrai. Le vacarme de la pluie vous isole et en vous isolant, vous protège. Il y a quelque chose... Oui, la pluie protège. C'est-à-dire qu'on a tous adoré ce film mais surtout, moi, j'ai trouvé que la bande originale était magnifique. Elle vous accompagnait très bien sur toutes ces scènes. On l'évoquait il y a quelques secondes parce que tous les deux, vous avez aussi un rapport personnel avec la musique, Fanny. On vous a entendu chanter dans Huit Femmes, jouer dans le clip Madame Rêve d'Alain Bachoun mais aussi chanter en duo avec Alex Beaupin ou encore avec Véronique Sanson sur Amoureuse, évidemment. Je me demande. Je me demande. Si c'est un bourre, un an de jette. On suis loin, là. J'adore faire un livre. Melville, cette sensualité dans la voix, c'est insensé. Oui. Il y a de l'esprit chez Fanny mais pas que. Non, pas que. C'est aussi une immense actrice et puis surtout la voix pour moi de plus en plus en travaillant, je me rends compte que c'est l'instrument primordial pour un acteur. Les grands acteurs ont au moins 3, 4, 5 voix et puis savent la moduler comme les grands chanteurs. C'est par là que passent les émotions et Fanny... Ah, moi, je ne suis pas sûre. Ah oui ? Non, mais je pense qu'un acteur peut parler faux mais par contre, un acteur, c'est le regard. Donc, ça ne me gênerait pas qu'il parle faux ou qu'il aurait une petite voix bizarre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir une petite voix bizarre et parler faux mais il faut savoir aussi moduler et maîtriser son instrument. Il y a quelque chose de l'expertise de ça quand même qui... Mais vous avez déjà vu du film japonais sans rien comprendre et pourtant vous étiez ému. Oui, mais la voix, ce n'est pas seulement le sens du texte, c'est aussi la façon dont on envoie les ondes. Vous n'êtes pas tout le temps d'accord. Non, mais on a énormément de discussions. Le jour où on s'est rencontrés, elle m'a demandé si j'avais peur de la maladie. Moukowine. Non, j'ai dit vous avez peur de moi. Oui. Et Melville dit... Qu'est-ce que j'ai répondu ? Non, parce que je crois en Dieu. Exactement. Et après, c'est parti là-dessus. On n'a pas arrêté de parler. Sur la spiritualité. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de small talk avec Fanny Ardant. De toute façon, c'est que... Ah oui, il n'y a pas de t'as bien dormi et t'as passé un bon week-end. Non, non, non. C'est direct. Il faut que l'intensité soit toujours maximale. Ah oui, il n'y a pas de minutes perdues, mais c'est formidable. Une dame, ça. Melville, la musique chez vous, c'est Delberceau. Enfin, on peut le dire puisque votre première apparition à télé dans un documentaire sur l'enfance et la musique, on est en 1979. C'est attendrissant. C'est doux. C'est juste fantastique. C'est pas un pipo. L'alcool, on en a un, mais c'est... C'est mon prof qui l'en a. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle est géniale, cette archive. Parce qu'on a... On voit d'abord Melville, puis Harole. Votre frère Harole qui termine dans cet archive. On a l'impression que vous la redécouvrez, cette... Ah, ben, je ne l'ai pas vue depuis des siècles, oui. Je ne sais pas comment j'ai eu ce pull de tennisman, là. Non, vous êtes magnifique, là. Oui, oui, oui. Parce qu'on voit de l'émotion un petit peu dans le regard. Et mon frère a toujours cette joie de vivre. Oui, oui. Elle le caractérise. Mais le programme, c'était quoi, en fait ? C'était pour Lina, à l'époque, et c'est Benoît Jacot qui réalisait ce documentaire sur le rapport entre l'enfant... Comment les enfants... Voilà, interpréter la musique, il nous faisait écouter des sons, puis on devait interpréter ces différents instruments. Il vous appelle toujours Mémel, quand même, Harole. Harole, oui, oui. Mais pourquoi ? Ah oui, Mémel. Oui, c'est... Oui, oui, c'est... C'est pas un juriste qui l'a trouvé. Mais surtout, vous étiez venu aux côtés de Benjamin Biolet sur ce plateau, reprendre Jardin d'hiver de Henri Salvador, et c'était vraiment un beau cadeau pour tous les téléspectateurs. Les jeunes amants, on le disait, c'est magnifique. Le prochain challenge, c'est un duo avec Fanny Ardent. On pourrait demander à Benjamin. Oui, c'est vraiment. On signe ? Je vous donne une feuille. Ah bah oui, oui, oui. Un petit cabaret, une nuit, comme ça. On est tous invités ? Allez, c'est bon. On a gagné. Grâce à une invitation. Pour vous trois. Il faut aller au cinéma voir le film de Karine Tardieu avec Fanny Ardent et Melville Poupot. Ça sort mercredi 2 février. Vous restez avec nous parce qu'on va parler d'histoire. Azincourt, 1415. C'est un peu le Waterloo du Moyen Âge. Vous êtes au courant de l'histoire d'une bataille qui se finit en déroute pour l'armée française qui affrontait les Anglais dans la boue et avec la pire stratégie de l'histoire de la cavalerie française. Mais oui, ça... Votre toute attente, la supériorité numérique des soldats du roi de France va se retourner contre eux. Ils se gênent et le sol humide rend le terrain encore plus difficile. Les Français tentent pourtant d'attaquer les Anglais à revers. En vain. Pour beaucoup, la bataille se poursuit au corps à corps dans une mêlée sanglante. A midi, tout est terminé. La victoire du roi d'Angleterre Henri V est écrasante. Ça, c'est The King. Bonsoir, Jean Delet. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Cetavo. À Zincourt, partant de pluie, ça sort après-demain aux éditions Mial et Barreau, votre 20e ouvrage que vous résumez ainsi. J'adore. À Zincourt, c'est la bataille la plus folle du Moyen Âge, la dernière de la fameuse guerre de Cent Ans et c'est l'un des trucs les plus cons de l'histoire de France. Ah oui, je crois qu'il n'y a pas eu une bataille sur Terre plus conne que celle-là. Les Français ont été très cons. Ah ben oui. Oui, c'était une bataille qui n'aurait pas dû avoir lieu et il n'y avait rien à gagner. Donc, c'est complètement con. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est une histoire folle. Déjà, il faut savoir que le roi de France était fou. Charles VI, on l'appelait Charles le Foll et il était quand même Space parce qu'il croyait qu'il était constitué et fabriqué en verre. Et donc, il se mettait des attels en bois partout et il refusait qu'on le touche de crainte qu'on le brise et qu'il vole en éclats. Et c'est son armée, c'est sa noblesse qui a volé en éclats. Et qui était persuadé de gagner la bataille, qui ont été d'une arrogance folle et ils ont dit laissez-nous aller en première ligne. Donc, ils ont laissé les professionnels de la profession derrière. Ils sont allés au carnage. Ils ont tout fait à l'envers et surtout, le roi d'Angleterre, Henri V, apprenant que le roi de France était dingo, il dit tiens, je vais envahir la France. Pas con. Et il arrive en Normandie à Arfleur à côté du Havre et il veut remonter la Seine, prendre le roi à Paris puis envahir la France. Mais il n'arrive pas à prendre la petite ville d'Arfleur. Et puis, il pleuvait et tous les soldats tombent malades et tout. Presque deux mois après, il dit, bon, j'abandonne le 8 octobre. Il dit, on remonte jusqu'à Calais qui était une ville anglaise. On remonte à toute blinde jusqu'à Calais et là, on prend les bateaux et on rentre chez nous boire des bières. Et les Français avaient laissé les Anglais pendant deux mois envahir la France sans aucun problème. Et au moment où ils se barrent, ils disent, mais non. Et les pourchats se parlent, ils arrivent face à eux à l'entrée d'un champ et ils leur disent, on vous barre la route. Et là, Henri V, il ne comprenait pas. Il leur a dit, mais c'est quand on vous a attaqué qu'il ne fallait pas au moment où on se barre. C'est complètement fou. C'est comme si la Deuxième Guerre mondiale quand les Allemands rentraient que tout d'un coup, les Français disent, ah ben non, vous ne rentrerez pas chez vous. C'est de ce niveau-là. C'est complètement imbécile. Ils étaient d'autant plus persuadés de les battre à plate couture qu'ils pensaient que les Anglais qui avaient mangé des moules pas fraîches étaient déjà à moitié morts de gastro, mais en fait, ils ont réussi quand même, même avec des moules pas fraîches sur le ventre, à battre les Français. C'est incroyable. 30 000 nobles, une armée de 30 000 Français n'a pas réussi à faire ce qu'a fait un paquet de moules pas fraîches. C'est vraiment... Mais ils ont tout fait à l'envers. Au lieu de mettre les jantes très, c'est-à-dire les archers, les arbalétriers devant... Et surtout que les Français avaient des canons et que les Anglais avaient laissé leurs canons à Hearthler parce que c'était trop lourd à transporter. Mais normalement, c'est une bataille qui aurait dû se gagner en un quart d'heure. Il y aurait eu les arbalétriers, ils tiraient beaucoup plus loin que les flèches. 3-4 coups de canon et puis c'était réglé. Mais l'aristocratie française est noble en disant « Non, on ne va pas laisser la victoire à des ouvriers et tout. C'est la chevalerie qui va être devant et tout. » Et tout a été... Et alors, personne ne voulait laisser sa place à qui que ce soit donc ils étaient tous entassés les uns contre les autres et tellement entassés qu'ils avaient tous des grandes lances de 4 mètres. Alors, ils se les prenaient tous dans le cul. Et à un moment, ils ont dit « Non, mais ce n'est plus possible, il faut qu'on les coupe en deux les lances. » ils ont eu des lances de 2 mètres. Sauf que les Anglais, eux, avaient des lances de 4 mètres. Quand ils ont voulu faire la bataille, ils étaient transpercés alors que le bout de leur lance était encore à 2 mètres des Anglais. Et tout, tout, tout a été comme ça. C'est le festival de la connerie. Mais ces résultats, c'est un livre irrésistible et drôle. On va continuer la conversation. De toute façon, je voulais juste vous présenter notre chef ce soir, Fanny Melville et Jean. Jimmy Desrivières, le chef du restaurant Pleine Terre à Paris. Et c'est du crabe ce soir. C'est magnifique ce que vous avez préparé. Merci à vous. Ça s'appelle Pleine Terre qui sert du crabe ? Oui, j'ai fait la plaine déjà, Jean. Il était 19h. Excusez-moi. Ça a déjà été fait. Exactement. Et donc ? Bon, je vous explique ce qu'est-ce qu'on fait. En fait, on est récemment on travaille avec des petits producteurs. On travaille autour des agrumes et des épices. Alors là, vous allez avoir un crabe avec un curry fait maison en faisant la pâte à curry qu'on a fait une mayonnaise avec et aussi avec quelques agrumes qui sont autour. La plupart des agrumes viennent du Périnée et aussi quelques fois de Corse aussi. Et le crabe, c'est du casier. C'est beau. Merci beaucoup, chef. Azincourt, partant de pluie, ce que vous racontez, t'y résisteront drôle mais tout est vrai. Oui, bien sûr, tout est vrai. Y compris la présence de prostituées. Oui, d'une prostituée. Mais ça, c'est vrai. Il y avait régulièrement des prostituées sur les champs de bataille. D'habitude, il y avait toujours des putes pour un peu égayer les soldats la veille de la bataille. C'était Jean V de Bretagne, le duc de Bretagne qui devait en apporter un convoi de 300. Mais il est arrivé en retard et il est arrivé après la bataille. Mais Charles d'Orléans, très grand poète et neveu du roi, en avait trouvé une en route qu'on connaissait bien dans les batailles et qu'on appelait Fleur de Lys. Et Fleur de Lys, elle assiste à la bataille, elle y est habituelle et elle fait son taf, mais elle assiste à la bataille et elle voit tout. Elle voit que c'est débile. Quand elle arrive, elle demande à un grand seigneur mais en fait, c'est pourquoi cette bataille. On veut empêcher les Anglais de rentrer chez eux. Elle dit, vous préférez qui restent en France ? Et elle dit, oh là là, tu ne comprends rien, la chevalerie, j'ai trop conne, il y a par là et tout. Et tout est comme ça. À un moment, elle a remarqué aussi un truc. Elle dit, écoutez, les chevaux ne hennissent pas. Et on disait que, avant une bataille, dans un camp, les chevaux ne hennissaient pas, c'est que quelque chose allait mal se passer. Et effectivement, ça allait être une cata. Au moment de la bataille, la bataille a duré trois heures, trois heures seulement. Tout à la ferraille, pas une arme à feu et tout, dix mille morts. Et toute la chevalerie française exterminée, toute la noblesse bousillée ou après barrée en prison en Angleterre, en trois heures. Une folie, ça a dû être un carnage à voir ce truc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous faites le lien, enfin, il y a un écho entre la bataille d'Azincourt et la bataille qui se prépare en avril prochain. Décidément, on n'apprend rien de l'histoire. Parce que là, que ce soit la gauche et même ce qu'on pourrait appeler l'extrême droite, mais ils sont tous aussi cons que les nobles d'Azincourt. Ils veulent tous être au premier rang qui lisent mon livre. Ils vont tous se prendre le mur. Ils veulent tous découper leur lance en deux. Oui, mais puis, les Français, la veille de la bataille, ils faisaient la fête et tout. Ils mangeaient un tas de trucs. Ils mangeaient du foie, doigts frits, avec des purées de poids, des margates, des choses comme ça. Et ils faisaient la fête, ils chantaient, ils picolaient. ils étaient bourrés. Au moment de la bataille, le lendemain, certains disaient « Oh la vache, j'ai trop bouffé hier, je ne rentre plus dans mon armure. » Alors que pendant ce temps, les Anglais, la nuit précédente de la bataille, ils étaient tous couchés, sous des lavoirs, sous la flotte et tout, ils se disaient « Demain, on va tous mourir. » Et le lendemain, quand le roi a vu cette gigantesque armée, 30 000 contre moins de 6 000, toutes en armure et tout, là, le roi a dit « Non, mais là, le coup n'est pas jouable. » Et donc, il a envoyé un émissaire proposer de ne pas faire la bataille en disant « On vous rend Harfleur, on vous rend même Calais, mais juste, vous nous laissez traverser ce putain de champ. » Et les chevaliers français « Mais vous plaisantez, ah, mais c'est mal connaître la chevalerie française, vous allez voir la dérouiller. » Et puis, regardez, on détend un étendard qu'on étendait dans les batailles très importantes qu'on appelait « L'étendard de la mort. » Et ça voulait dire qu'on prévenait l'ennemi « Nous ne ferons aucun prisonnier. » « Nous vous tuerons tous. » Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est l'arrogance. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 10 000 morts et qu'en fait, on rigole. Normalement, une bataille à 10 000 morts, on a de la compassion. Alors, quand même, c'est triste. C'est à dire... Tandis que là, on se dit « Mais c'était une bande de cons. » C'est très bien ce qu'il aurait arrivé. Vous nous aviez raconté un jour, Jean, que vous ne commenciez un livre, la première ligne de la première page, que dès que vous aviez le titre, mais pas avant. Et la couverture. Et la couverture. Et là, à Zincourt, partant de plus, c'était pareil. Oui, j'ai besoin de... Et puis, je le mets à un tableau blanc devant mon bureau et je regarde comme ça. Je sais le livre que je suis en train d'écrire. Je sais comment il s'appelle et je sais à quoi il ressemble. Et après, je n'ai plus qu'à essayer de mettre les petites lettres dans l'ordre. Et alors, quand on voit, Fanny Melville, tout ce que raconte et tout ce que charge Jean de l'histoire de France et la façon drôlatique dont il est capable de la raconter, quand je vois votre méthode de travail, vous avez un bureau près de Paris et un bureau en Bretagne, les murs sont nus, vous voyez juste le ciel par un Vélux, vous avez besoin de cette atmosphère monacale pour nous faire marrer avec l'histoire. Souvent, quand je vais dans des bureaux d'écrivains, s'ils ont eu des adaptations au cinéma ou au théâtre, il y a les affiches, il y a des photos avec machin et bidule. Moi, j'ai besoin d'arriver dans un endroit vierge. Je me dis que toute la fantaisie, elle ne doit pas être sur les murs. C'est dans ma tête qu'elle doit être. C'est plus pratique pour faire le ménage. En plus, moi, les voleurs, ils peuvent venir chez moi. Je n'ai rien. Je ne garde rien. Je n'ai rien. Donc, je suis le désespoir des voleurs. Mais vous qui êtes un ancien bédéiste, vous dessinez de temps en temps à Zincourt, la bataille. Mais effectivement, quand il y a une scène et que j'ai du mal à la raconter, je me la griffonne et voilà. Tout comme j'écris au crayon à papier parce qu'en tant que dessinateur, au début, quand j'écrivais, on m'offrait des super stylos à plumes en or. J'avais l'impression d'être ministre. Moi, je ne peux pas écrire avec ça. Mais vous dessinez quand vous faites des dédicaces. Ça, on aime ça. Oui, je fais des dessins. A Zincourt, partant de pluie, ça sort mercredi. Ça vous a épuisé. Vous êtes ressorti comme l'âme est française. J'espère que mon A Zincourt va se passer pour moi comme pour les Anglais et non pas comme pour les Français. J'ai appris il y a un mois qu'ils sont marrants. Ils continuent à se moquer de nous. Mais oui, c'est que là, les Anglais sont en train de lancer la construction d'un sous-marin nucléaire qui vous rappellent comment ? A Zincourt. Quel foutage de gueule pour les Français. Pour qu'ils ne nous attaquent pas avec parce que ça ne nous porte pas chance à Zincourt. Alors, j'ai un exemplaire pour Fanny et il y en a un en loge pour vous, chère Melville. C'est tout de suite la story média de Mohamed Bouafsi. Un roman de Michel Houellebecq adapté à la télévision pour la première fois en France. Oui, Fanny, Melville, Jean, je ne sais pas si vous avez lu les particules élémentaires. En tout cas, vous vous souvenez sans doute qu'à sa sortie, en 1998, les particules vont créer un énorme scandale. Le roman de Michel Houellebecq va choquer l'histoire de deux demi-frères élevés dans une génération post-mai 68. Michel, chercheur en biologie qui gère le déclin de sa sexualité. Et Bruno, toujours en quête du plaisir sexuel. Dans Le Monde, à l'époque, on y tribune critiquait l'eugénisme supposé de Michel Houellebecq. Certains médias parlaient d'un livre dégoûtant. L'auteur devait presque se défendre d'être un auteur à la télévision. Dans la vie, je suis connu pour ça. Plein d'humour, type drôle. Je ne suis pas un monstre. Un monstre, non, mais quelqu'un qui dérange, oui. Car Michel Houellebecq est sans doute à l'heure actuelle le seul écrivain qui s'acharne à nous démontrer que cette fin de siècle est la fin de tout. Du sexe, des illusions et des idéologies. Cette difficulté a existé aujourd'hui socialement et surtout sexuellement. Il nous l'a dit et redit à travers des écrits brillantissimes mais d'une crudité clinique parfois insoutenable. Fanny, tout à l'heure, vous parliez des choses qui changent. 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Il y a 24 ans, on disait que Michel Houellebecq était un monstre. Aujourd'hui, c'est un auteur réputé. Preuve que les temps ont changé. 24 ans après, France Télévisions crée l'événement en adaptant les particules élémentaires. Ce soir sur France 2, en deux épisodes de 60 minutes, les téléspectateurs pourront retrouver la folie, la sulfure et la complexité de Michel Houellebecq. On a un problème. Zoé n'aime pas ses seins. Quoi ? Oui. Ah bon, moi, si j'étais un chirurgien cupide, je dirais OK, j'opère. Je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'elle a des petits seins adorables. Alors, je voudrais que tu donnes ton avis. Non. Tu lui montres le lui. Je vais lui montrer mes seins. Montre le lui, je ne sais pas. Montre lui, ne sois pas dégueulasse. OK, OK, arrête. Alors, ils sont très jolis. Voilà. C'est du Michel Houellebecq, en tout cas. L'objectif est simple pour France Télévisions, essayer de ramener le grand public vers une œuvre comme Les Particules Élémentaires qui, déjà, en 1998, pointait les méfaits d'une société égoïste, individualiste qui entraîne de la solitude. La fiction de France 2 ne fait pas l'impasse sur les scènes chocs ou sexuels, vous venez de le voir. On retrouve l'ironie oulbeckienne dans le cinéma où la musique, on dit souvent, Pierre, qu'adapter, c'est trahir. On a donc posé la question aux scénaristes des Particules Élémentaires. Est-ce que c'est difficile d'adapter du Houellebecq ? La difficulté, ça venait surtout du foisonnement, d'un livre à la fois métaphysique, biologique, scientiste. Je me suis très vite englouti dans un choix, disons, qui était celui de privilégier la psychologie plus que l'ironie ricanante de Houellebecq, qui est sa spécialité, dans laquelle il excelle d'ailleurs, et m'intéressait davantage à la dimension émotionnelle, psychologique et au drame de ces deux personnages, Michel et Bruno, qui sont, d'une certaine façon, des victimes de leur destin et des anti-héros. Des victimes de leur destin qu'on va découvrir ce soir. En tout cas, pour adapter du Houellebecq, il faut l'aimer, ne pas avoir la pression et surtout prendre des libertés, nous a rappelé le scénariste. Un message qui a été souvent répété aux acteurs pendant le tournage du téléfilm. Vous allez découvrir ce soir ? Deux excellents acteurs, d'ailleurs, Guillaume Gouix et Jean-Charles Cliché. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, on va découvrir une autre très grande actrice ce soir, que vous connaissez sans doute, Pascal Arbiot, qui joue une maman 68 art, délurée, libre et complètement folle, qui adore s'emparer des particules. Je n'avais pas à interpréter ce personnage-là en fonction d'une référence. C'est une vraie création, c'est une recréation. Donc je suis partie comme si c'était un scénario, donc un personnage, cette femme libre, jouisseuse, inconséquente avec ses enfants. L'adaptation de Gilles Torrent est extraordinaire. Il y a la vraie appreté, le vrai regard clinique sur la société de Houellebecq et en même temps, c'est une poésie, une désespérance, une drôlerie. Fanny Melville, Jean, je ne sais pas si on vous a donné envie en tout cas de découvrir les particules élémentaires, mais ça démarre dans moins de 20 minutes et c'est sur France 2. Merci beaucoup Mohamed. Vous vouliez dire quelque chose, Fanny ? Moi ? Vous avez dit que vous vouliez beaucoup le voir. Oui, oui. Toujours très en vie. C'est délicieux, vraiment, bravo. Oui, bravo. Oui, oui. Merci chef. On achète cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand. Donc je garantis la fin. Bonsoir à la une de ce 31 janvier, ce véritable tournant dans la campagne présidentielle. A 69 jours du premier tour. Je crois que c'est la première fois qu'on voit Yannick Jadot avec une cravate sur un plateau. Oui, c'est vrai que ça fait ça. C'est anecdotique, mais c'est pas grave. Vous l'avez peut-être remarqué, Yannick Jadot était en cravate. Oui. Vous l'avez vu ? Oui, oui. Absolument. Vous l'avez frappé ou pas ? Oui, raisonnablement. C'est le tournant de cette campagne. Selon plusieurs sources concordantes, hier sur TF1, Yannick Jadot a porté une cravate, cravate sombre de couleur bleu foncé pour être tout à fait précis. Information qui devrait totalement rebattre les cartes de ce scrutin. Et décidément, cette campagne est pleine de surprises puisqu'après la cravate de Yannick Jadot, autre rebondissement. Voici qu'un nouveau candidat s'invite dans la danse. C'est vrai qu'on en manquait. Information révélée sur LCI. On revoit juste les chiffres de notre dernière actualisation de notre sondage qu'on vous propose effectivement tous les jours. Information LCI, vide vide. Et donc, candidat à l'Elysée, pour l'instant très bas dans les sondages, vide vide, devrait pouvoir compter sur le soutien de Miu Miu, Enzo Enzo et Lang Lang. C'était l'événement hier. Un résultat qui était très attendu par le vainqueur. Uniquement le résultat de la primaire populaire. C'est donc Christiane Taubira qui est arrivé en tête et lors de son discours de remerciement, elle nous a donné envie de croire en demain car elle était tournée vers l'avenir. Merci d'y croire et merci d'être dès demain les chevilles ouvrières d'une possible victoire en avril 2002. 2022 Christiane, 2022 parce que 2002 c'était quand même moyennement bien placé. C'est l'inconscient, les traumatismes. Et pendant ce temps, Éric Zemmour siphonne le RN et pendant ce temps, Marine Le Pen commence à être un tout petit peu irritée. Ceux qui veulent partir partent mais ils partent maintenant parce que ce qui est insupportable c'est la taquia en quelque sorte à qui ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. Vous voyez ? Voilà. Donc la taquia c'est la dissimulation. La métaphore de la taquia, la technique de dissimulation, un élément de langage que Sébastien Chenu du RN a voulu reprendre mais apparemment chez lui c'était l'heure de l'apéro. Or, il y a un certain nombre de personnes qui s'amusent à être des agents doubles, une espèce de technique de la taquilla. Taquilla ! Ceci dit, c'est vrai qu'ils trinquent pas mal au RN en ce moment. Et pour l'instant, chez les Le Pen, le père que je demande tente de rabibocher la famille entre deux tentatives de réconciliation. Il prolique des conseils lecture. C'était vendredi. Vous avez trois lectures à nous proposer cette semaine. qui s'appelle qui s'appelle comment dirais-je dépatronine, dépatronine, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lisez le livre de Jean Tellet. Ce sera beaucoup plus sympa, beaucoup plus simple. Et on aurait tendance à l'oublier mais Jean Lassalle est toujours candidat à la présidentielle et pour redonner un coup de boost à sa campagne, il était dans le 13h de France 2 et il n'y a pas à dire. Jean Lassalle sait se vendre. Quelle serait votre première décision concrète si vous êtes élu président de la République ? Bonjour, cher Julien. Il n'y aura pas dans l'état actuel des choses de première décision puisque Macron va être réélu dans l'état actuel des choses. Peut-on donner pire publicité de soi dans un JTA alors qu'on est en campagne ? Oui, le même Jean Lassalle en fin d'interview. Jean Lassalle, il nous reste quelques secondes, deux questions rapidement. Où en êtes-vous au niveau des parrainages ? Alors, les parrainages, je les ai alors qu'il est. Je ne sais pas s'ils vont résister à notre entretien. Ah ben non, mais là, c'est... Ah, genre la salle. Allez, partons en la découverte de nos belles régions puisqu'hier, le JDD publiait le classement des villes et villages dans lesquels il fait bon vivre. Classement qui a fait le bonheur de France 3 Bourgogne. Cette année, trois villages de Côte d'Or font partie du top 50. La commune d'Aouy décroche la 24e place. Le village d'Aouy arrive en 24e position. Aouy. C'est mignon, ce nom. Aouy. Aouy dont les habitants sont parfaitement raccords avec le nom de leur village comme le prouve le reportage. C'est facile d'éduquer ces enfants ici. Ah oui. Oui. Et... Ah oui. Et ils sont tous comme ça là-bas en fouillant un peu sur France 3 Bourgogne. On s'est aperçu que les habitants d'Aouy n'ont vraiment pas l'esprit de contradiction. C'est la passion qui vous réunit. Vous êtes tous bénévoles ici ? Ah oui. Vous travaillez ensemble alors ? Oui. Oui, on est fiers. C'est important qu'ils soient comme ça en liberté. Oui. C'est très ancien cette société musicale. C'est vrai que c'est sympa quand même. Oui. Et quelle est votre autoroute préférée ? L'Aouy. Ah oui. Et quitte à être lourd autant l'être jusqu'au bout, voici le village dans lequel les habitants d'Aouy ne mettront jamais les pieds. Dans les Alpes d'Haute-Provence, dans le magnifique village de Banon. Je suis prêt à relancer Interville juste pour voir Ah oui se battre face à Banon. Donc si quelqu'un est preneur, je suis là. Ça met quand même temps pour retrouver Banon. Oh, deux clics. sur Google. Oh, bravo Bertrand Frameroy. Et Fanny, c'était super. Fanny, éclaté au rire à chacune de vos blagues, cher Bertrand. Bravo. Ça a beaucoup de valeur dans mon cas. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à dîner. Nous, on vous invite, chers téléspectateurs, mercredi, à aller au cinéma voir les jeunes amants avec Fanny Ardent, Melville Poupot, mais aussi un casting formidable, une bande originale extraordinaire. C'est Sif de France. Merci Pierre. C'est la récaille. Merci Pierre. Ça sort demain au cinéma et puis Jean-Teléa Zincourt partant de pluie. La bataille la plus con de l'histoire de France. Je crois qu'on n'a pas fait mieux comme slogan. Peut-être Jean Lassalle vous l'assoufflez, ça, non ? Non, je ne le connais pas personnellement. Il m'est arrivé avant de temps en temps de croiser Zemmour et j'aimais bien lui dire alors Zemmour, toujours homosexuel de gauche. Il faisait vraiment un connard. On ne peut rien lui dire. Ça n'a pas envie de voter pour lui. Jean-Telé. Voilà. À un cours partant de pluie, c'est à paraître mercredi. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci chef. À demain. Vous restez sur France 5. Il y a du cinéma ce soir. David Lynch, c'est Laure et Lula. Et si vous voulez bien vous tourner vers John pour saluer nos téléspectateurs. J'apparais en écho maintenant comme en boîte de nuit. C'est un réouvre que le 16 février. C'est trop tôt. Bonne soirée, à demain. Ciao, bye. Au revoir.